La Journée Internationale de l'Alphabétisation, organisée les 8 septembre, existe depuis le 17 novembre 1965 grâce à l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture. Son but est de souligner l'importance de l'alphabétisation pour les individus, communautés et sociétés, et aussi d'augmenter indirectement la santé et le bien-être des individus. Pour rappel, l'alphabétisation est l'acquisition des connaissances et des compétences de base dont chacun a un besoin dans un monde en rapide évolution et un droit fondamental de la personne humaine. En clair, il s'agit notamment de la lecture et de l'écriture, mais d'autres compétences sont également à prendre en compte, à l'image du calcul. Au 24 juin 2002, UNESCO exprimait que le grand progrès a été réalisé dans ce domaine, les données les plus récentes montrant que plus de 86% de la population mondiale savent désormais lire et écrire, alors qu'ils n'étaient que 68% en 1979. Mais aujourd'hui, il y a à travers le monde au moins 771 millions de jeunes et d'adultes, dont les deux tiers sont d'ailleurs des femmes, qui ne savent toujours pas lire et écrire. 250 millions d'enfants, par ailleurs, ne possèdent pas les compétences de base en littératie. N'oublions pas que l'instruction peut sauver des vies. En effet, on estime que plus le niveau d'instruction de la mère est élevé, plus son nourrisson a de chance de passer l'âge de 5 ans. « Chaque enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne », dirait Hugo. Chacun a le pouvoir d'agir dessus, ne serait-ce qu'en s'engageant dans des associations pour accompagner les jeunes à passer au-delà de leurs difficultés en littératie. Nous allons d'ailleurs vous mettre en description un lien vers le site de l'UNESCO, qui décrira au mieux ce que l'organisation porte comme projet et le constat d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada